Quelquefois, il existe des traits communs en raison d'activités communes. Au travail, les schémas de conduite individuelle ont été modifiés pour s'assurer que le travail est effectué correctement. Nous avons filmé diverses activités, certaines acceptables et certaines totalement inacceptables. Dans chaque cas, nous avons mesuré l'émission de particules dues à ces activités. Cette opération s'est faite à l'aide d'un compteur de particules laser. Avec des tenues de salle propre correctement portées, le niveau particulaire était très faible. La personne qui se tient tranquille, debout, ne contribue guère à la contamination de la pièce. Quand elle se déplace, un beaucoup plus grand nombre de particules, son corps, engendre. Quand la personne ne bouge pas, le mouvement d'air dominant est le flux vertical dirigé vers le bas. Les particules émises sont éliminées par le renouvellement rapide de l'air. Une personne debout, les bras le long du corps, provoque une dispersion différente d'une personne avec les bras étendus. Ces deux configurations, plus la vitesse du mouvement, indiquent comment il faut se comporter dans une salle propre. Examinons la vitesse. Les relations entre le corps, la vitesse des mouvements et la zone de travail sont toutes critiques. Par exemple, il ne faut pas se déplacer rapidement vers une zone de travail et s'arrêter d'un seul coup pour se retourner et s'asseoir, car cela crée un tourbillon de particules contaminantes. On doit se déplacer lentement vers le poste de travail, puis s'asseoir sans que les mains ne touchent la chaise, et ensuite rectifier sa position doucement. Voici deux illustrations de la conduite correcte à tenir pour une tâche répétitive. D'abord, un simple transfert de liquide d'un tube à un autre. Ce qui se produit dans les applications pharmaceutiques ne peut également arriver dans n'importe quelle salle propre. L'opérateur doit retirer doucement le bouchon, stériliser l'ouverture, transférer la solution. Il existe une bonne et une mauvaise manière de transporter des produits dans une salle propre. En dehors de la rapidité, il faut également contrôler la façon de tenir ce que vous portez. On voit ici la façon correcte avec les mains sous le fond du panier, portées suffisamment haut. Une mauvaise manutention du panier, celui-ci est porté trop bas et risque une contamination. Nous avons quelquefois besoin de tousser. Il existe bien trop souvent. Voilà comment vous devez être. Pour résumer, votre comportement et votre tenue sont critiques. Ayez présent à l'esprit, appuyez-vous correctement, déplacez-vous lentement, agissez correctement et travaillez bien. Il se peut qu'une panne sur le produit que vous fabriquez ne représente qu'une simple déconvenue pour l'utilisateur. Il se peut aussi que vous travailliez sur un matériel pour lequel une panne aurait des conséquences dramatiques. Alors pensez-y quand vous travaillez en salle propre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !